Jésus Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi, je suis à lui Je choisis Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins Dans les rues observant 1 Jean au chapitre 2 A partir du verset 15 Nous disons N'aimez point le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Car Tout ce qui est dans le monde La convoitise De la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil De la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Mais sa convoitise aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demeure éternellement Le monde passe La gloire de ce monde passe Et sa convoitise aussi Ca veut dire que Non seulement Le monde passe Non seulement Ce qui attire La gloire de ce monde C'est ça la gloire Non seulement Ca ça passe Mais il y a aussi la convoitise Par rapport au monde qui passe Quelqu'un Qui Vieillit Va diminuer En convoitise En convoitise dans certains domaines Quelqu'un qui n'a plus d'argent Il va diminuer en convoitise dans certains domaines Donc non seulement Que la gloire de ce monde passe C'est-à-dire ce qui fait la valeur La fierté Ce qui attire Non seulement ça ça passe Même l'envie aussi De ces choses-là Ca aussi ça va passer Un mort N'a plus envie de rien Voilà Donc la gloire de ce monde passe Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Nous allons parler De la gloire de ce monde La gloire comme je l'ai dit C'est ce qui fait la force De quelqu'un C'est ce qui fait sa fierté C'est ce qui brille C'est ce qui manifeste une certaine puissance Qui nous donne une certaine assurance C'est ça la gloire Quand on dit quelqu'un qui est dans la gloire Ca veut dire qu'il est Il brille Il attire Il a beaucoup de richesses Il a de la force C'est ça la gloire Et On peut même être dans la gloire personnelle Ca veut dire que les gens Ne nous voient pas dans la gloire Mais nous-mêmes on se voit dans la gloire C'est toujours la gloire quand même Et nous lisons Dans le livre de Daniel Pour prendre un exemple Au chapitre 4 Nous prenons l'exemple d'un roi Et pour beaucoup de gens Ils sont rois pour eux-mêmes Beaucoup de gens sont rois pour eux-mêmes C'est pourquoi nous prenons l'exemple directement D'un roi Daniel 4 C'est un roi qui parle Nebuchadnezzar roi A tous les peuples Aux nations Aux hommes de toutes langues Qui habitent Qui habitent sur toute la terre Que la paix Vous soit donnée Vous soit donnée avec abondance Donc Aux nations Aux nations Aux hommes de toutes langues Qui habitent sur toute la terre Donc c'est vraiment chacun d'entre nous Tous les hommes de l'humanité Que la paix vous soit donnée avec abondance Il m'a semblé bon De faire connaître les signes Et les prodiges Que le Dieu suprême a opéré à mon égard Comme notre soeur venait de témoigner aussi Que ces signes sont grands Que ces prodiges sont puissants Son règne est un règne éternel Et sa domination subsiste De génération en génération Moi Nebuchadnezzar Je vivais tranquille dans ma maison Et heureux dans mon palais J'ai eu un songe qui m'a effrayé Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche Et les visions de mon esprit Me remplissaient d'épouvante J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi Tous les sages de Babylone Afin qu'ils me donnent l'explication du songe Donc nous allons au verset 10 Voici les visions de mon esprit Pendant que j'étais sur ma couche Je regardais et voici Il y avait au milieu de la terre Un arbre d'une grande hauteur Cet arbre était devenu grand et fort Et sa cime s'élevait jusqu'aux cieux Et on le voyait des extrémités de toute la terre Son feuillage était beau Et ses fruits abondants Il portait de la nourriture pour tous Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil Je regardais et voici un de ceux qui veillent Et qui sont saints descendit des cieux Donc ça doit être un ange Il cria avec force et parla ainsi Abattez l'arbre et coupez ses branches Secouez le feuillage et dispersez les fruits Que les bêtes fuient de dessous Et les oiseaux du milieu de ses branches Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins Parmi l'herbe des champs Qu'il soit trempé de la rosée du ciel Et qu'il ait comme les bêtes l'herbe et la terre pour partage Son cœur d'homme lui sera ôté Et un cœur de bête lui sera donné Et sept temps passeront sur lui Cette sentence est un décret de ceux qui veillent Cette résolution est un ordre des saints Afin que les vivants sachent que le Très-Haut Domine sur le règne des hommes Qu'il le donne à qui il lui plaît Et qu'il y élève le plus vil des hommes Voilà le songe que j'ai eu Moi le roi Nebuchadnezzar Toi Belchatsar, c'est-à-dire Daniel Donne-en l'explication Puisque tous les sages de mon royaume Ne peuvent me la donner Toi tu le peux Car tu as en toi l'esprit de Dieu saint Voilà ce que Nebuchadnezzar a eu comme songe Il y a un arbre qui était tellement grand Qu'on le voyait de toute la terre Et son feuillage nourrissait l'humanité Et à un certain moment un ange Un de ceux qui veillent C'est-à-dire les gens qui ne dorment pas Les anges qui descendent Il dit abattez l'arbre Abattez l'arbre Et vous laissez le tronc Vous enchaînez le tronc Le tronc et la partie avec les racines Vous enchaînez ça Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins Et de bronze Et on dit Ce qui est curieux C'est qu'à la fin On dit au verset 16 Son coeur d'homme lui sera ôté Donc il y a déjà un indice pour interpréter le songe C'est que cet arbre là En réalité c'est un homme Et nous allons écouter l'interprétation Qu'en fait Daniel Au verset 19 Alors Daniel nommé Belshazzar Fut un moment stupéfait Et ses pensées le troublaient Le roi reprit et dit Belshazzar Que le songe et l'explication ne te troublent pas Et Belshazzar répondit Monseigneur Que le songe soit pour tes ennemis Et son explication pour tes adversaires L'arbre que tu as vu Qui était devenu grand et fort Dont le sommet s'élevait jusqu'aux cieux Et qu'on voyait de tous les points de la terre Cet arbre dont le feuillage était beau Et les fruits abondants Qui portait de la nourriture pour tous Sous lequel s'abritaient les bêtes des champs Et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel Faisaient leur demeure C'est toi ô roi Qui est devenu grand et fort Dont la grandeur s'est accrue Et s'est élevée jusqu'aux cieux Et dont la domination S'étend jusqu'aux extrémités de la terre Le roi a vu l'un de ceux qui veillent Et qui sont sains descendre des cieux Et dire Abattez l'arbre Et détruisez-le Mais laissez en terre le tronc Où se trouvent les racines Et liez-le avec des chaînes de fer Et des reins Parmi l'herbe des champs Verset 24 Voici l'explication ô roi Voici le décret du très haut Qui s'accomplira sur mon seigneur le roi On te chassera du milieu des hommes Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs Et l'on te donnera comme au bœuf De l'herbe à manger Tu seras trempé de la rosée du ciel Et sept temps passeront sur toi Jusqu'à ce que tu saches Que le très haut domine Sur le règne des hommes Et qui le donne à qui il lui plaît L'ordre de laisser le tronc Où se trouvent les racines de l'arbre Signifie que ton royaume Te restera quand tu reconnaîtras Que celui qui t'omine est dans les cieux C'est pourquoi ô roi Puisse mon conseil te plaire Mets un terme à tes péchés En pratiquant la justice Et à tes iniquités En usant de compassion Vers les malheureux Et ton bonheur Pourra se prolonger Voilà Daniel Interprète Le songe au roi Il dit Mais c'est toi l'arbre Qui est devenu beau Qui est devenu fort Qui est devenu grand Au point d'impressionner toute la terre C'est vrai qu'aujourd'hui Aucun d'entre nous N'est dans cette configuration-là De Nebuchadnezzar Être un grand arbre Qui impressionne toute la terre Aucun n'est dans cette configuration-là Mais on peut l'être pour soi-même Vous savez Pour quelqu'un qui est dans l'orgueil Son monde C'est lui-même Il se voit Lui-même Comme étant le monde entier Et de ce fait Il peut commencer à Considérer les choses comme Nebuchadnezzar Être puissant Grand Et C'est écrit Dans la suite Au verset 28 Toutes ces choses Se sont accomplies Sur le roi Nebuchadnezzar Au bout de 12 mois Comme il se promenait Dans le palais royal à Babylone Le roi prit la parole Et dit N'est-ce pas ici Babylone la grande Que j'ai bâti Comme résidence royale Par la puissance de ma force Et pour la gloire de ma magnificence La parole était encore Dans la bouche du roi Qu'une voix descendue du ciel Apprend Roi Nebuchadnezzar Qu'on va t'enlever le royaume Voilà ce qui s'était passé Le monsieur malgré l'avertissement Il a quand même un jour Regardé C'est ça qu'on appelle la gloire Il a regardé ses possessions Verset 30 N'est-ce pas ici Babylone la grande Que j'ai bâti Comme résidence royale Par la puissance de ma force Et pour la gloire de ma magnificence Et certains d'entre nous La plupart d'entre nous Parfois Certains regardent leur passé Ils se glorifient en leur passé Il y en a qui regardent leur voiture Leurs biens Il y en a aussi qui regardent leur spiritualité Ah je prie beaucoup Ah je prie beaucoup Chacun a un sujet Moi j'ai dit Moi je joue avec mes doigts Je considérais que chaque doigt c'est un humain Et donc C'est pour nous dire que L'homme est capable De s'imaginer des choses Se croire tout puissant Il croit que ce qu'il pense C'est ce qui va se réaliser Et Tu peux être là Tu penses à toi-même Tu regardes à tes enfants Tu regardes à ton corps Tu regardes à tes biens Tu regardes à ton diplôme Tu regardes à ta position Dans l'église Et tu es là Comme le roi Nebuchadnezzar Oh N'est-ce pas ça Que je me suis bâti avec ma propre force Maintenant On le dit pas forcément avec la bouche On peut le dire avec la pensée Avec le coeur Avec la La respiration Humaine On peut Penser comme Nebuchadnezzar Mais tout ça c'est la gloire de ce monde Nebuchadnezzar était face à sa gloire Mais C'était la gloire de la terre Et cette gloire Passe Le monde Passe Ce qui fait la force Des humains Ça passe Ce qui fait leur gloire Ça passe Mais Dieu demeure éternellement Tu peux regarder à ton compte bancaire Et sourire Pendant 5 minutes Mais un jour ça passera Ça fait le jour où on reçoit le salaire On sourit Rendez-vous dans 20 jours Les questions commencent Mais le jour Il y a des sommes Quand on les reçoit Tu as l'impression que ça ne finira jamais Tu te dis mais comment On s'imagine pas comment on peut dépenser ça Mais oui Michael a fini Michael Jackson a fini en dété On se regarde à son monde On dit ah C'est glorieux Quand tu es face à un bon plat Un gros hamburger Tu as l'impression que le monde s'arrête là Mais non Tu vas manger Et deux jours après tu vas avoir faim Tu vas passer encore devant Avoir envie de manger La gloire de ce monde passe Ce n'est pas quelque chose qui reste Alors si tu t'es attaché à ça Dieu veut te dire comme Nebuchadnezzar Humilie-toi Ne t'accroche pas aux choses qui passent Accroche-toi à Dieu Vous savez on peut se regarder dans la jeunesse Vous savez quand on est jeune Même quand quelqu'un est plus vieux que toi de 2 ans On a l'impression qu'il est vieux déjà Quand on a 12 ans, 10 ans Ou 6 ans, 7 ans Dès que quelqu'un est plus âgé On a l'impression qu'il est vieux Donc on se trouve soi-même très jeune Très beau, très propre Mais même ça aussi, ça va passer Rendez-vous dans 60 ans La gloire de ce monde passe Il faut s'attacher à Dieu Et Nebuchadnezzar, c'est lui arrivé On a dit abatté l'arbre Il est devenu fou On l'a envoyé en forêt Il a fait 7 ans en forêt Et la 7ème année, il s'est humilié Dieu l'a rétabli roi Aujourd'hui Dieu Nous dit qu'il réserve le même sort à tous les humains Si tu refuses Dieu Tu connaîtras Le sort de Nebuchadnezzar D'une manière ou d'une autre Vous savez nous aussi nous refusions Dieu autrefois Un jour Il nous a montré qu'on n'était rien du tout Et tu as connu la forêt Jusqu'au jour où tu dis Seigneur C'est moi qui suis petit Et quand on a la force On a l'argent On a l'intelligence On se croit le plus beau, le plus fort Et on regarde ce qu'on est Il y en a même qui ont le langage suivant Moi c'est dans mes principes Donc quand il regarde ses principes Il se prend pour Dieu Moi c'est mes principes Il y en a qui disent moi quand j'avance je ne recule jamais Comme ici ils étaient un bulldozer Un jour Tu vas rencontrer un vrai bulldozer Tu vas comprendre que toi tu es un humain C'est le vrai bulldozer qui est en face Un jour Un jour Tu vas rencontrer un plus fort Et ta gloire va passer Vous n'avez pas entendu quand on était jeune des justiciers Soit dans le quartier, soit à l'école Quelqu'un qui faisait régner la loi Mais un jour il se fait taper Par quelqu'un d'inconnu ou de plus petit Et puis sa gloire est finie La gloire de ce monde passe Mais ceux qui s'attachent à Dieu demeurent éternels Nous avons connu beaucoup de gens glorieux Des footballeurs Des musiciens Des pasteurs Des chantres chrétiens Mais un jour dans leur vie Ils se sont comportés comme Nebuchadnezzar Et Dieu les a envoyés en forêt Certains en sont revenus d'autre part La plupart ne sont jamais revenus Ils sont restés dans la perdition Jusqu'au bout Nous connaissons les Michael Jackson et d'autres de ce genre-là Les Whitney Houston Ils ne sont jamais revenus Ils sont partis en forêt une fois pour toutes Mais Nebuchadnezzar lui s'est humilié C'est pourquoi Dieu l'a ramené Il lui a donné sa royauté Alors Dieu t'invite aujourd'hui à t'humilier Même quand tu te crois fort Tu sais bien que tu n'es pas vainqueur Tu n'es pas bien Il y a quelque chose qui ne va pas Alors humilie-toi Dieu te donnera la vraie royauté Celle du ciel qui ne passe pas C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui Notre gloire est force Ce n'est qu'une apparence Que ce soit la jeunesse Que ce soit l'argent Que ce soit l'orgueil Que ce soit la colère Ça semble nous donner une certaine force Mais ce n'est qu'une apparence Bien aimé vous avez connu Lance Armstrong non ? 7 ans Champion du Tour de France 7 ans successifs Record Immense Il en est arrivé A faire démissionner le directeur français De l'agence Anti-dopage Lui qui est un américain Mais vous savez quand quelqu'un est glorieux Il est puissant Il arrive Pour nous Sarkozy C'est notre président On le craint Mais lui Pour Sarkozy Il est un dieu Et Sarkozy fait tout pour le voir Pour le recevoir Mais quand il sort Il dit à Sarkozy Il faut me coincer Le directeur de l'agence de dopage Il m'a embêté Et le monsieur se retrouve Pour me coincer Et il démissionne Vous voyez la gloire qu'avait cet homme là Mais tout ça a fait pchut C'est tombé d'un coup Parce qu'il a rencontré un plus fort Quelqu'un qui lui a dit petit Je veux régler ton compte Il lui a montré un dossier de 1000 pages Et aujourd'hui il est où ? Dans la forêt La gloire de ce monde passe Les gens qui connaissent un peu le cyclisme Entendent parler de Bernard Hinault Cinq fois aussi champion au Tour de France Mais aujourd'hui si tu vois Bernard Hinault Il est incapable d'utiliser un vélo Il dit il n'en a même pas envie Il a grossi Ce n'est plus la même personne La gloire de ce monde Ça passe Nous lisons Nous prenons 4 points Pour synthétiser les choses Premier point c'est l'argent Tout ce qui fait notre gloire Il y a l'élément L'élément le plus important C'est les possessions L'argent, les richesses Lisons dans Luc 12 Luc 12 Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 12 ? Au verset 13 Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Jésus lui répondit Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ? Ou pour faire vos partages ? Puis il leur dit Gardez-vous avec soin de toute avarice Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens Serait-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole Les terres d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même Disant Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte Voici, dit-il, ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Cette nuit même ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui sera-ce ? Il en est ainsi De celui qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Voilà Cet homme qui regardait toute sa richesse Il a dit, oh, je ne veux plus travailler Je ne veux plus travailler Je vais amasser tout ce que j'ai un jour Et je vais chaque jour Manger, boire et dormir Mais comme on avait dit à Nebuchadnezzar Une voix lui dit, insensée La voix de Dieu lui dit, mais tu es fou Tu crois, qu'est-ce que tu crois ? Que les choses de la terre, on peut les gérer, les contrôler Tu es fou, on l'appelait insensé Aujourd'hui même, tu vas mourir Parce qu'il y a quelqu'un qui préside sur l'univers, qui domine, c'est Dieu Et quiconque veut prendre sa place, Dieu lui montrera, comme il a dit à Nebuchadnezzar Ainsi tu sauras que c'est l'Eternel, le Très-Haut qui domine sur toute la terre Et donc quand lui faisait, il haussait les épaules en disant, ah, c'est bon, j'ai beaucoup d'argent On lui dit, mais tu as beaucoup d'argent, mais est-ce que tu peux créer la vie ? Tu ne peux pas créer la vie Où se trouve Choumareur aujourd'hui ? Est-ce que l'argent et la gloire ont empêché cet accident ? Mais non, Dieu montrera toujours que c'est lui qui est Dieu Ça n'a pas empêché Que l'argent ne nous trompe pas, que les richesses ne nous trompent pas, que la sécurité sociale en France ne nous trompe pas Tout ça va passer Les gens qui ont vécu les années 80 en France Se sentent malheureux aujourd'hui de voir combien tous les avantages sociaux sont en train de baisser, de baisser Et ça va aller toujours plus loin Les années 70 vont devenir un passé glorieux pour beaucoup de gens On se disait, mais oh, autrefois en France, on avait ceci, on avait cela Vous savez qu'aujourd'hui, les Espagnols sont dans l'immigration illégale où ? Au Maroc Moi, quand j'étais au Maroc étudiant, qu'est-ce qui se passait ? Les Marocains et les étudiants subsahariens faisaient tout pour aller en Espagne chercher du travail Ils prenaient le risque même de mourir sur des barques Mais aujourd'hui, qui peut croire ça ? Aujourd'hui, c'est les Espagnols qui vont chercher du boulot au Maroc C'est une folie bien-aimée, vous ne pouvez pas imaginer, quand nous on était au Maroc étudiant Comment tout le monde, les Marocains faisaient tout pour aller en Espagne chercher du travail Mais aujourd'hui, la roue a tourné La gloire de ce monde passe Dernièrement, les Suisses Ils s'en sont attaqués aux Français, aux Allemands, aux Italiens pour dire Nous ne voulons pas, vous êtes en train de venir immigrer et travailler chez nous On ne veut pas de vous Le monde tourne La gloire de ce monde passe Si tu te réfugies sur tes richesses, sur l'argent Tu te trompes Parce que comme on a lu dans 1 Jean 2 On peut même t'enlever l'envie C'est-à-dire que Quand tes bras sont coupés Quelle envie tu auras maintenant pour conduire un véhicule ? Voilà C'est Dieu qui est tout-puissant Ce ne sont pas tes richesses Les choses peuvent disparaître Et Dieu nous dit, ça passe Le monde passe Autant s'attacher à ce qui ne passe pas Dieu ne passe jamais Et dans les richesses, il y a tout Il y a le pouvoir Il y a le succès Tout ça va passer un jour Quand on était jeunes, on entendait parler d'un certain Warren Beatty On disait que c'est l'acteur américain qui est sorti avec le plus grand nombre de femmes Mais 10 ans après On apprenait qu'il se faisait virer par les femmes maintenant Le succès était fini Le monde passe Et la convoitise aussi de ce monde passe Tout ce qui fait ta gloire matériellement parlant Ça va passer Ou ça va te décevoir La Bible appelle ça même des richesses injustes Ça va te décevoir un jour Tu t'appuies sur tes enfants Un jour ils vont te décevoir Tu t'appuies sur un homme ou une femme Un jour ils vont te décevoir C'est pourquoi c'est écrit Maudit quiconque se confie en l'homme Mais béni soit celui qui se confie en Dieu Amen Parce que Dieu ne trahit jamais Il ne déçoit jamais Il est fidèle Il est droit Il est amour Que ceux qui se confient en l'argent Se détrompent C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit Dis aux riches de ces siècles Que leurs richesses se sont rouillées En réalité si vous les voyez Dieu nous ouvre les yeux On verra que c'est rouillé Ce n'est qu'une question de temps Mais autant s'attacher aux richesses célestes C'est pourquoi le Seigneur Il nous exhorte Il nous travaille Pour que nous sachions nous libérer de l'argent Parce que c'est quelque chose qui va nous tuer Qui va nous donner une impression de puissance, de gloire C'est faux Ce n'est pas glorieux Vous pensez que l'avion qui a disparu Est-ce qu'il y a eu un sort différent Pour les gens qui étaient en première classe ? Il n'y a pas eu un sort différent Les gens qui étaient en première classe Ils ont eu le même sort que les gens qui étaient en classe économique Il n'y a pas eu de sort différent Vous savez il y a des avions où La différence de prix entre la classe économique et l'autre C'est parfois trois fois Mais quand il y a un accident Vous êtes à la même enseigne Tout ça c'est rien Le deuxième point Concernant La méchanceté Vous savez la méchanceté C'est aussi une force Vous savez quand quelqu'un est méchant Il se sent fort aussi Parce qu'il est capable de faire le mal que les autres ne peuvent pas faire Vous savez il y a bandit et bandit Il y a délinquants et délinquants Et parmi les délinquants Les plus méchants Ceux-là qui se sentent glorieux Parce qu'ils sont capables de tuer un policier Mais toi tu n'es pas capable Et donc en ceux-là Ils se sentent glorieux Ils se sent forts Vous savez quand quelqu'un est à colère Il a l'impression qu'il est plus fort qu'avant Or ce n'est que Une impression Les petits chiens Quand on passe Leur maître ou leur maîtresse le promène Un petit chien qui crie, qui veut te suivre Qui veut t'attaquer Ou bien il y a un monsieur qui passe avec un gros chien Et un autre qui passe avec un petit Le petit veut qu'on le lâche pour qu'il a attaqué le gros chien Donc la colère donne une impression de force Mais en réalité Dieu dit Mais un jour la colère va finir maintenant Tu vas faire comment ? Même la colère aussi ça passe Tu deviens normal mais quand tu es devenu normal tu es en prison Mais la colère n'arrive plus à te faire sortir Mais qu'est-ce qu'il m'a appris ? Dans ta colère tu injuries le policier, tu gifles le policier D'accord ? Il est plus petit que toi en taille, d'accord ? Mais lui c'est un policier Outrage Un fonctionnaire de l'ordre public Et quand tu te retrouves déjà rien qu'en garde à vue La colère est déjà finie Maintenant tu ne peux plus sortir Tu n'as pas suffisamment de colère pour casser les barreaux Tout est parti La colère qui t'avait donné la force de taper le policier, tu n'as plus Et c'est trop tard Vous savez la méchanceté et la colère sont aussi des forces C'est pourquoi c'est écrit dans Jacques 1.20 Nous allons lire Jacques 1.20 Jacques 1.20 Il est écrit ceci Car la colère De l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu On peut lire même le verset 19 Sachez-le mes frères bien-aimés Ainsi que tout homme Soit prompt à écouter L'un à parler L'un à se mettre en colère Car la colère de l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu Donc ce verset veut nous dire que Même quand ta colère te donne l'impression que tu es fort Ça ne va rien changer à la suite des événements sur la terre C'est Dieu qui préside à la suite des événements sur la terre Vous savez combien de gens Combien de dictateurs africains énervent les gens Donc rien qu'en passant à la télé Ils reçoivent peut-être un million d'injures Donc dès que les dictateurs passent à la télé Ceux qui sont en train de regarder la télé Donc si on était à 5 4 l'injurie déjà d'un coup Mais malgré ça Le dictateur est toujours là encore Combien de personnes injurient les dictateurs ? Une fois j'étais dans un pays Dès qu'il est passé avec son cortège Les jeunes filles qui étaient à côté là Elles ont tout de suite chipé quoi Tout le monde s'énerve à voilà A cause de lui il y a des embouteillages Les gens s'énervent, les gens se fâchent Mais 5 ans plus tard le même dictateur est toujours là Donc la colère des humains Ne va pas changer la suite des événements C'est Dieu qui préside à la suite des événements Donc je vous donnerai un grand conseil Ne jamais rien faire quand vous êtes en colère Quand vous êtes en colère Liez-vous physiquement Et fermez votre bouche Ne jamais rien faire quand vous êtes en colère C'est le plus grand piège C'est plus que la drogue Il y a des drogues qui donnent ces sensations là de puissance Mais la colère c'est plus que la drogue La colère t'enlève toute crainte, toute peur, toute analyse Tu n'analyses plus rien C'est elle qui commande Et tu es d'autant plus entraîné qu'elle te donne une certaine force Voilà, elle te donne une certaine force Et elle t'enlève tous les freins Et tu te lances Mais quand tu t'es lancé C'est comme un corps qui tombe Tu ne peux pas freiner Dès que ça commence à tomber, ça tombe Il faut que quelqu'un d'autre vienne arrêter le corps Mais de lui-même il ne peut plus Il est parti Conseil, ne jamais rien faire Sous le coup de la colère Deuxième conseil Arrêter avec la méchanceté Haïr les autres Jalouser les autres Considérer, vous savez, la méchanceté en général vient du fait que la personne se sent injustement Traité par Dieu Mais il ne le dit pas Il trouve que les autres sont mieux traités Les autres ont des enfants Les autres ont de l'argent Les autres ont ceci Les autres ont cela Les autres ont beaucoup de cheveux C'est toujours les autres Et ça crée une certaine méchanceté Et on commence à haïr les gens, à détester Parfois on ne se le dit pas parce qu'on est honteux de jalouser Mais ça fonctionne quand même dans le cœur On n'a pas encore pris la décision de dire Je m'occupe de mes affaires Pour cesser avec la méchanceté Il faut prendre la décision de dire Je m'occupe de mes affaires J'arrête de m'occuper des affaires des autres Je m'occupe de mes affaires La méchanceté est beaucoup liée Au regard qu'on a sur les autres Parce que si on est seul dans la chambre On va être méchant vers qui ? Mais c'est lié aux autres Alors pour sortir de la méchanceté Il faut dire mais non, je m'occupe de moi Je m'occupe de ma vie Je m'occupe de ma relation avec Dieu Mais on est là sans cesse à dire Mais lui l'autre il prie couramment Moi j'ai du mal à prier comme lui Lui il fait ceci mais moi j'ai du mal Et ça crée des choses La jalousie Mais les autres autres sont mieux Non ! Il faut apprendre le contentement Se contenter de ce que Dieu te sert De ce que Dieu te donne Et tu peux être heureux avec ce que Dieu te donne Méchanceté, colère, orgueil Ce sont des choses qui font la gloire de l'homme Il faut arrêter avec ça Vous savez la personne qui est méchante se sent aussi glorieuse Parce que la colère lui donne une impression de force La haine lui donne une impression de force Mais c'est pas bon Et c'est faux Ça ne va pas changer le cours des événements C'est Dieu qui décide sur le cours des événements Au contraire, ce qu'on sème, on récolte ça Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté Il faut semer l'amour, la bonté Maintenant peut-être que tu as des difficultés à entrer dans cet amour pour le moment Mais évite au moins de regarder aux autres et de les juger De te comparer, de faire un problème que les autres soient bénis Occupe-toi de tes affaires Commence par ça et puis l'étape de l'amour viendra par la suite Mais commence par t'occuper de tes affaires à toi Troisième élément, c'est la jeunesse C'est écrit dans Ecclesiastes 12 Ecclesiastes 12 Verset 1er Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse Donc jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux Mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps Car la jeunesse et l'aurore sont vanité Quelle comparaison Jeunesse et le matin La jeunesse et le matin C'est de la vapeur C'est zéro Le matin il arrive, vite il passe, on arrive le soir Donc la jeunesse et l'aurore sont vanité La plupart d'entre nous, nous avons même des souvenirs encore Quand nous avions 12 ans, 13 ans C'est comme si c'était frais Mais c'est passé si vite Comme le matin passe très vite Sache que tu seras appelé en jugement même si tu es jeune Dieu te jugera Que la jeunesse ne soit pas une excuse pour toi Parce que ça n'en est pas une pour Dieu Tu es jeune, d'accord, mais tu es conscient, tu es intelligent Tu peux prendre les bonnes décisions Prends les bonnes décisions Ne te trompe pas par des fausses illusions En te disant que jeunesse rime avec légèreté Et Dieu ne tient pas compte de ce que font les jeunes C'est faux Dieu en tient compte Il dit, fais ce que tu veux jeune homme Réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux Livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse Marche dans les voies de ton coeur Et sonne les regards de tes yeux Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement Pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement Ne te méprends pas sur Dieu Dieu te considère comme responsable Même si dans le pays on te considère comme irresponsable Mais Dieu lui te considère comme responsable Tu sais ce que tu fais Cette impression là de jeunesse là Ce n'est qu'une impression Ce n'est pas une réalité Parce que le temps passe vite Ceux qui ont 80 ans aujourd'hui Tu avais aussi ton âge un jour Mais ça passe vite Comme l'aurore La jeunesse et le matin Et l'aurore ne sont que vanité C'est-à-dire que ce n'est rien du tout Ce n'est qu'une apparence Nous ne sommes qu'une vapeur Comme dit Jacques La vapeur sort et elle disparaît Nous clôturons avec Matthieu 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Pour en être vu Autrement Vous n'aurez point de récompense Auprès de votre Père qui est dans les cieux Donc Lorsque tu fais l'aumône Ne sonne pas de la trompette devant toi Comme font les hypocrites Dans les synagogues et dans les rues Afin d'être glorifiés par les hommes Je vous le dis en vérité Ils ont leurs récompenses Mais quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite Afin que ton aumône se fasse en secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra Lorsque vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues Et au coin des rues Pour être vu des hommes Je vous le dis en vérité Ils ont leurs récompenses C'est quoi leurs récompenses qu'ils ont ? Mais ils ont été regardés par les hommes Ils ont été acclamés par les hommes Ils ont déjà leurs récompenses Donc ils n'en auront pas au ciel Mais quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte et prie ton Père qui est là Dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le lieu secret Te le rendra En priant Ne multipliez pas de vaines paroles Comme les païens Qui s'imaginent qu'à force de paroles Ils seront exaucés Ne leur ressemblez pas Car votre Père sait de quoi vous avez besoin Afin que vous le lui demandiez Mais Beaucoup de gens On se lève à 2h du matin On taille les démons Demain il a encore mal au cou toujours Ils croient qu'en multipliant les paroles C'est cela que les démons fuient maintenant Beaucoup de gens s'y parlent Il y a des théâtres sur la terre Est-ce que les démons fuient ça ? Non ! C'est la vraie prière Faites dans la foi en Jésus-Christ En disant des paroles que tu comprends En disant des paroles que tu prends au sérieux Ce n'est pas le flot des paroles qui change la chose C'est ton sérieux dans ce que tu dis qui compte C'est la foi qui fait la différence Alors nous clôturons en parlant de l'orgueil Par rapport aux choses de Dieu Beaucoup sont dans cette gloire là Je suis diacre, je suis pasteur Je suis prédicateur Je prie beaucoup Je chante Mon Père est pasteur Tout ça c'est zéro Ce qui est important C'est que ton coeur soit à Dieu C'est ça qui est important Je prie beaucoup Tout ça, ça passera Au ciel, on ne priera plus Quand tu vas mourir, tu ne prieras plus Notre église est belle Ce sont des erreurs On présentait à Jésus On disait mais regarde le temple Comment il est beau Jésus dit oh ne vous en faites pas Dans quelque temps Il n'y aura même pas une pierre Pierre sur pierre Donc tous les murs seront rasés 70 ans après Le temple a été rasé On a une belle église On a un bon pasteur Tout ça c'est zéro, ça va passer Mais Dieu lui ne passe Jamais Il faut s'attacher à Dieu Il faut s'attacher à Dieu Toute la gloire de la terre Ça passe Ça passe Même quand on semble être supérieur aux autres Cette supériorité là ne sera jamais éternelle Un jour tu vas te retrouver par terre C'est ça mon exhortation aujourd'hui Qu'est-ce qui te retient ? Quelle gloire terrestre te retient ? Pour te livrer totalement à Dieu Est-ce ta maison ? Est-ce le fait que toi et ton mari vous avez des CDI Et tu te sens fort comme ça ? Fort comme ça ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à tout lâcher et suivre le Seigneur ? Quelle est cette gloire que tu as que tu ne veux pas lâcher ? Parce que qu'est-ce qui empêche les gens de tout lâcher et de suivre le Seigneur ? C'est qu'ils se tâchent à une gloire Ils ne veulent pas lâcher une gloire Parce que le Seigneur a dit dans Esaïe 42,8 Il donnera sa gloire à personne Donc quand le Seigneur t'appelle Il veut que toutes tes gloires Tu les déposes, tu les lâches Et que tu les suives Et que tu bénéficies de sa gloire à lui Pas de ta gloire mais de sa gloire à lui Et donc quand nous voyons les gens traîner pour suivre le Seigneur Ou bien être lent à suivre le Seigneur C'est qu'ils ont des gloires qu'ils ne veulent pas lâcher Ils ont des gloires Lâche ta gloire Lâche cette gloire et suis le Seigneur Alors voilà, je vais présenter ce que nous avons choisi C'est le psaume 131 Comme notre grand frère dans la foi David Nous avons choisi le psaume 131 Quantique de degrés de David Éternel Je n'ai ni un cœur qui s'enfle Ni de regard hautain Je ne m'occupe pas de choses trop grandes Et trop élevées pour moi Loin de là J'ai l'âme calme Et tranquille Comme un enfant sevré Qui est auprès de sa mère J'ai l'âme Comme un enfant sevré Israël met ton espoir à l'éternel Dès maintenant et à jamais Amen Je ne m'occupe pas de ce qui est élevé De ce qui est grand De la gloire, du succès J'ai dit aux frères dans la foi J'ai dit frère Ne cherchons pas le succès Prêchons l'évangile Sauvons les âmes Tout ça c'est rien Vous avez entendu parler D'un de nos aînés qui nous a précédés Qui a été un exemple Pour beaucoup à une certaine époque Aujourd'hui il vient d'être arrêté En Corée Ils ont du chaud Ca nous fait mal 50 ans de ministère Le juge même a été clément Parce que même le juge était reconnaissant De ce que cet homme avait fait comme apport En Corée A travers l'oeuvre de Dieu Mais toujours l'évangile de la réussite L'évangile de la prospérité Voilà où ça mène Au point que tu détournes l'argent de l'église Parce qu'il dit Il ne voulait pas quitter l'évangile de la prospérité L'évangile de la réussite On veut réussir sur terre On veut la gloire des hommes Pourquoi ? Au ciel nous serons éternellement avec Dieu dans la gloire Pourquoi s'accrocher à 120 ans qui passent si vite ? Faisons comme David Je suis comme un enfant Un enfant dans les bras de sa maman Qui est la guerre ? Qui n'est pas la guerre ? Vous savez ? Une maman quand elle met au monde un enfant Que ce soit pendant la guerre Que ce soit pendant la guerre Pour elle son enfant c'est un roi Que ce soit dans un pays pauvre Que ce soit dans un pays riche Voilà Un tel enfant est béni Parce qu'il est dans les bras d'une personne Qui le considère comme un roi Lui il est au courant de rien Mais il est en sécurité La personne qui la porte Ne tient pas compte que c'est la guerre Ne tient pas compte du fait que Demain il s'en fasse et qu'il faut manger Mais la personne qui porte ce bébé là Considère que ce bébé là c'est toute sa richesse Ça c'est beau Mais c'est ce que Dieu pense pour nous tous Il veut nous porter Et nous sommes toute sa richesse Il le dit lui-même dans Luc au chapitre 15 Dans Luc au chapitre 15 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie S'approchaient de Jésus pour l'entendre Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant Cet homme accueille des gens de mauvaise vie Et mange avec eux Mais il leur dit cette parabole Lequel d'entre vous S'il a 100 brebis et qu'il en perde une Ne laisse les 99 autres dans le désert Pour aller à la recherche de celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la trouve Lorsqu'il la trouvée Il la met avec joie sur ses épaules Et de retour à la maison Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit Réjouissez-vous avec moi Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue De même je vous le dis Il y aura plus de joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se repend Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance Encore une autre parabole Où quelle femme si elle a 10 drachmes, 10 pièces Et qu'elle en perde une N'allume une lampe, ne balaye la maison Et ne cherche avec soin Jusqu'à ce qu'elle la trouve Lorsqu'elle l'a trouvée Elle appelle ses amis et ses voisines et dit Réjouissez-vous avec moi Car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue De même je vous le dis Il y a de la joie devant les anges de Dieu Pour un seul pécheur qui se repend Alors que Dieu soit ainsi Imaginez-vous que nous sommes comme cette pièce qui a été perdue Pourquoi ne pas rester comme cette pièce-là Moi je préfère être comme Entre être à la place de la dame et de la pièce Vous choisissez quoi Moi je préfère la place de la pièce Parce que la pièce Tranquillement elle s'est perdue Mais c'est la dame qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui cherche Elle aime sa pièce Et donc dès qu'elle la trouve Elle invite des gens Quelle place d'importance ! Alors beaucoup d'entre nous préfèrent être la dame Commençant à chercher, à chercher, à se fatiguer David nous propose d'être la pièce David nous propose d'être la brebis Il nous propose d'être l'enfant dans les bras de la maman En sécurité totale En paix Il est écrit dans Romains 12 Nous ne soyons pas attirés par ce qui est élevé Mais soyons attirés par ce qui est humble Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera Il est écrit dans 1 Pierre 5-5 Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux âmes Oublions la gloire de ce monde Oubliez notre fierté On se sent fort, on se sent Même quand tu mesures de mettre 15, ça passera En plus, tu seras un embêtement pour tes parents Pour ta famille Le jour où tu mourras, trouver un cercueil de ta taille Tout ça, ça va passer Ça va passer Ta jeunesse va passer Vous savez, je jalouse les jeunes qui sont dans le Seigneur Etant jeunes Ils sont bénis Mais ceux qui attendent Ils ne font qu'alourdir leur fardeau Et ça peut mal finir On peut mourir aussi Il y avait des jeunes dans l'avion Qui a disparu là Attention, c'est le jour du salut C'est le jour de s'humilier devant Dieu ... ... .... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501